Plus sérieusement au cœur de l'actualité ce matin, attention à cette épidémie de bronchiolite. Depuis plusieurs semaines dans la région, cette infection respiratoire touche les enfants de moins de deux ans et s'est répandue rapidement depuis début novembre dans le Nord-Pas-de-Calais. Les premiers symptômes apparaissent comme un simple rhume avec un encombrement nasal mais qui descend progressivement dans les bronches et les poumons et l'enfant est alors gêné pour respirer. C'est une maladie à ne pas prendre à la légère et qui demande un avis médical pour savoir essentiellement si l'enfant a besoin de séances de kiné voire même d'une hospitalisation. La première étape en tout cas est de soulager, bien désencombrer le nez et humidifier l'air ambiant. Explication complémentaire avec le docteur Michel Bozek de SOS médecin Roubaix-Tourcoing au micro d'Adélaïde Bollard. La bronchiolite, ça va se porter plus sur les poumons donc l'enfant va siffler. Donc c'est un sifflement quand on souffle, donc ça va siffler à ce moment-là et il va être encombré. On va le sentir. L'enfant peut être gêné pour respirer donc il peut commencer à respirer rapidement. Même avoir un petit tirage entre les côtes ou au-dessus, ce qui veut dire que l'enfant a besoin de faire des efforts pour respirer, même devenir bleu. Donc dans ce cas-là, c'est des critères qui vont permettre aux médecins et aux parents aussi, pendant la surveillance, de se dire qu'il faut aller aux urgences. Merci.